Ouvrons notre Bible au livre de Marc 13, Marc 13 Veillez pour le jour du Christ, veillez pour le jour du Christ Marc 13, verset 1 à 4 La destruction du Temple annoncée Yahshua reconnaît la grandeur des bâtiments Mais prédit un jour où, je cite, il ne sera pas laissé une pierre sur une autre Fin de citation Naturellement, les disciples veulent plus de détails De sorte que Yahshua donne des signes à ses disciples pour veiller Mais pas des détails, comme dans Marc 14, verset 7 à 14 Voyez combien le Christ juge la pompe extérieure Où il n'y a pas de vraie pureté de cœur Il regarde avec pitié la ruine des âmes précieuses et les pleurs Mais nous ne le trouvons pas avoir pitié de la ruine d'une belle maison Rappelons-nous à quel point il est nécessaire Que nous ayons une bonne demeure plus durable au ciel Et que nous y soyons préparés par les influences du Saint-Esprit Recherchés dans l'utilisation sérieuse de tous les moyens de la grâce Matthieu 13, verset 5 à 13 La déclaration prophétique du Christ Verset 5 à 6 Dans la réponse expansive de Yahshua aux questions Ou à la question des disciples Il identifie les signes qui indiquera la destruction imminente de Jérusalem Ou de l'église Ou alors la fin du monde Il a rassemblé le tout, les signes Ça peut être la destruction de Jérusalem Ça peut être celle de l'église Ça peut être la fin du monde Ou alors c'est les trois Il est intéressant de noter que le premier signe d'alerte de Yahshua Elle a trompé Beaucoup de gens viendront prétendre être des messies Et ils disent je suis le messie, je suis le Christ Et ils vont recruter beaucoup de fidèles Ça se passe aujourd'hui Il y a des gens là dehors qui se proclament être le messie Les brandons Je ne sais plus quel moment Il y a ceux là parmi tant d'autres Verset 8 Les séismes et les famines ne seront que le début du problème La référence aux peines Peines Souvent traduite par douleur de naissance Aurait dû être familière à tout peuple juif connaissant ces écritures C'était une métaphore courante pour symboliser l'anticipation d'un événement significatif Comme on le voit dans Esaïe 13 verset 8 Verset 17 à 18 Jérémie 4, 31 50 verset 43 Osée 13, 13 Et Michée 4 Verset 9 à 10 Verset 9, 11 à 13 Les disciples de Yahshua seront opposés Ils rencontreront l'opposition Et ils seront remis au tribunal Où ils seront condamnés à des peines Jusqu'à la peine de mort L'évangile sera rejeté Car l'establishment religieux Cherche à faire taire le message de Yahshua Verset 10 Aucun de ces signes ne peut faire taire l'évangile Même au milieu des temps horribles Et des événements catastrophiques La parole de Yahweh continuera à être prêchée Et son royaume avancera Notre Seigneur Yahshua En réponse à la question des disciples Ne satisfait pas tant leur curiosité Que le veulent leur conscience Quand beaucoup sont trompés Nous devrions être réveillés Pour nous regarder Nous-mêmes Et les disciples du Christ Si ce n'est de leur faute Peuvent jouir d'une sécurité sainte Et d'une tranquillité d'esprit Alors que tout est désordre autour d'eux Mais ils doivent prendre garde A ce qu'ils ne soient pas éloignés du Christ Et de leur devoir envers lui Par les souffrances qu'ils rencontreront A cause de lui Ils seront détestés de tous les peuples Assez de problèmes Pourtant le travail auquel ils sont appelés Doit être poursuivi Et doit être prospère Bien qu'ils puissent être écrasés Et abattus L'évangile ne peut l'être Le salut promis Est plus que la délivrance du mal C'est une bénédiction éternelle Matthieu 13 verset 14 à 23 La prophétie du Christ Citation L'abomination de la désolation Fin de citation Est une expression trouvée dans les prophéties de Daniel Dans Daniel 9 verset 27 11 verset 33 12 verset 11 Le mot abomination indique quelque chose de répugnant pour Yahweh et son peuple La désolation suggère qu'à la suite de sa profanation Les vrais hommes de Yahweh abandonnent le temple La prédiction de Daniel est devenue réalité Quand Antioche, Antioche quatrième épiphane de Syrie C'est le site, c'est-à-dire de l'Empire hélénithique L'Empire grec avait érigé une statue de Zeus Olympus L'idole, le démon grec dans le temple de Jérusalem En l'an 167 avant Yahshua Christ L'utilisation de la phrase Abomination de la désolation par Yahshua Fait probablement référence à la profanation Pro prochaine, la profanation prochaine du temple de Jérusalem Par les Romains juste avant sa destruction En l'an 70 de notre ère Pour orner L'empereur romain, c'était pour orner son cortège de victoire Cependant, une seconde signification peut également être donnée Pour désigner un futur sacrilège par une autre personne profane et oppressive Peut-être, cita l'homme du péché, entre guillemets Donc parle Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12 En se rebellant contre les Romains Et en persécutant les disciples du Christ Les Juifs avaient rapidement précipité leur propre perte Nous avons ici une prédiction de cette ruine Qui leur est arrivée en moins de 40 ans après l'assassinat du Christ Yahshua Une destruction, destruction et désolation Telle que rien ne peut être trouvé de par elle dans l'histoire Les promesses de pouvoir, de persévérer Les mises en garde contre la chute Sont bien d'accord Les unes avec les autres Mais plus nous considérons ces choses Plus nous verrons des raisons abondantes De fuir sans tarder Vers le refuge qu'est le Christ Et de renoncer à tout autre objet terrestre Pour le salut de nos âmes Marc 13, versets 24 à 27 Cette déclaration prophétique Les disciples avaient confondu la destruction de Jérusalem A la fin du monde Yahshua a raison de cette erreur Et à montrer que le jour de la venue du Christ Et le jour du jugement Seront après cette tribulation Ici il prédit la dissolution finale Du cadre et du tissu actuel du monde Aussi l'apparition apparente On peut dire du Seigneur Yahshua venant dans les nuages Et le rassemblement de tous les élus Tous les élus à lui Marc 13, versets 28 à 37 La vigilance s'impose Verset 28 à 29 Yahshua compare le fils de l'homme A venir le fils de l'homme A venir Avec l'approche de l'été Yahshua utilise le figuier Dans son exemple Car beaucoup d'autres arbres en Judée Ce sont des arbres à feuilles persistantes Mais le figuier perd ses feuilles en hiver Et la réapparition des feuilles Est un signe de l'été De même Les signes que Yahshua a décrits Sont certains de conduire à son retour Verset 30 Cette génération Entre guillemets Cette génération Se réfère Ce terme se réfère Au contemporain de Yahshua Certains d'entre eux En particulier Certains de ses disciples N'étaient pas morts Avant que les événements Des versets 5 à 23 Aient eu lieu Y compris la destruction Du temple de Jérusalem Dans une certaine mesure Yahshua répond ici A la question posée Au verset 4 A savoir Dites-nous Quand ces choses Arriveront-elles Et quel sera le signe Qu'ils vont tous se réaliser Fin de citation Verset 32 à 33 Personne sauf Yahweh Ne connait l'heure exacte De la venue de Yahshua Mais en se référant A l'événement Comme Ce jour-là Entre guillemets Marc puise Dans la richesse Des écrits De l'Ancien Testament Sur Citation Le jour du Seigneur Fin de citation Un jour de jugement Pour Israël Et les nations Environnantes Comme nous le voyons Dans Amos 5 verset 18 à 20 Zéphanie Sophorie Sophorie 1 verset 7 Et 14 Jusqu'à 16 Le jour Ce jour-là Marque la fin Du mauvais âge Actuel Et le début De l'âge De justice À venir Nous avons L'application De ce serment Prophétique En ce qui concerne La destruction De Jérusalem Attendez-vous C'est à peu près Ici que parle Yahshua Attendez-vous À ce qu'elle arrive Très prochainement En ce qui concerne La fin du monde Ne cherchez pas Quand cela Deviendra Car Ce jour Et cette heure Personne ne connaît Yahshua Comme Yahweh Personne ne connaît Yahshua Comme Yahweh Ne pouvait rien ignorer Mais la sagesse divine Qui habitait notre Seigneur Se communiquait À son âme humaine Quand il était encore humain Selon le plaisir divin En ce qui concerne Les deux Notre devoir Est de Veiller Et de prier Notre Seigneur Yahshua Quand il est monté Au ciel A laisser quelque chose À faire À tous ses Serviteurs Tous ses disciples Tous les chrétiens Nous devrions être Toujours sur nos gardes Dans l'attente De son retour Cela s'applique À la venue du Christ À notre mort Ainsi qu'au jugement Dernier en général Nous ne savons pas Si notre maître Viendra Dans les jours De notre jeunesse Les jours De notre moyen âge Ou les jours De notre vieillesse Mais dès que nous sommes nés Nous commençons À mourir Et nous devons donc Nous attendre À la mort Notre grand soin Doit être Que Chaque fois Que notre Seigneur Vienne Non Non Pas chaque fois À tout moment Où notre Seigneur Viendra Qu'il puisse Qu'il ne Qu'il ne puisse Pas nous trouver Vous voyez À l'aise À la sécurité Livré À la facilité À la paresse Sans tenir compte De notre travail Et de notre devoir Qu'il nous a assignés Et ce devoir C'est la grande commission Allez Faites des disciples De toutes les nations Jusqu'aux extrémités De la terre Baptisez-les Au nom du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit C'est ça la grande commission Le devoir Dont je parle Et il dit à tous Je cite Veillez à ce que vous soyez Trouver en paix Sans tâche Et irréprochable Faites des nations Sachez ceci Et le Seigneur Yahweh vous bénira Prenons ces points De prière Prions Aucune pierre Du judaïsme Et des religions Stériles Ne sera laissé Sur une autre Tout 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 le monde Toutes ces pierres Seront jetées Au nom du Hwa le Messie Je verrai A cette personne Ne me trompe Car beaucoup Viendront au nom du Hwa Affirmant Je suis le Messie Et ils séduiront Beaucoup de gens Au nom du Hwa le Messie J'entendrai parler De guerre Et de rumeurs De guerre Mais je dois veiller A ne pas m'inquiéter Au nom du Hwa le Messie De telles choses doivent arriver Mais la fin est encore à venir Au nom du Hwa le Messie La nation s'élèvera contre la nation Et le royaume contre le royaume Et il y aura des familles Et des tremblements de terre A divers endroits Au nom du Hwa le Messie Je prie Tout cela est le début des douleurs De la naissance Au nom du Hwa le Messie Alors je serai livré Pour être persécuté Et mis à mort Et je serai haï De toutes les nations A cause du Christ Au nom du Hwa le Messie A ce moment là Beaucoup se détourneront De la foi Et se trahiront Et se détesteront Et de nombreux faux prophètes Apparaîtront Et séduiront Beaucoup de personnes Au nom du Hwa le Messie A cause de l'augmentation De la méchanceté L'amour du plus grand L'amour Et de Il sera Beaucoup plus froid Mais Si je reste ferme Jusqu'à la fin Je serai sauvé Au nom du Hwa le Messie Et cet évangile du royaume que nous prêcherons dans le monde entier pour témoigner de toutes les nations. Et la fin viendra après notre évangile, au nom de Yahshua le Messie. Alors quand nous voyons debout dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, alors que ceux qui sont dans l'église fuient vers les montagnes, au nom de Yahshua le Messie. Que personne sur le toit ne descende pour enlever quelque chose de la maison. Que personne sur le terrain ne retourne chercher son, disons dans les champs ne retourne chercher son manteau, au nom de Yahshua le Messie. Comme ce sera terrible à cette époque pour les femmes enceintes et les mères allaitantes, au nom de Yahshua le Messie, je prierai pour que notre vol ne se passe, notre fuite, fuite, fuite ne se passe en hiver ou le jour du sabbat, au nom de Yahshua le Messie, car alors il y aura une grande détresse, inégalée depuis le début du monde jusqu'à maintenant, inégalée. Et qui ne sera plus jamais égalé, au nom de Yahshua le Messie. Si ces jours n'avaient pas été raccourcis, personne ne survivrait, mais pour le bien des élus, ces jours seront abrigés, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En ce moment-là, si quelqu'un me dit, voici le Messie, ou bien il est là, je ne le croirai pas, au nom de Yahshua le Messie. Car de faux Messies et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et des merveilles pour tromper, si possible même les élus, Yahshua m'a dit ça en avance, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un me dit, il est là, dans le désert, je ne sortirai pas, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un me dit, le voici dans les pièces intérieures, je ne le croirai pas, au nom de Yahshua le Messie. Car la foudre qui vient de l'Est est visible même à l'Ouest, ainsi sera la venue du Fils de l'Homme, au nom de Yahshua le Messie. Mais partout, il y a une carcasse, les vautours se rassembleront, au nom de Yahshua le Messie. Immédiatement après la détresse de ces jours, le soleil s'assemblera et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les corps célestes seront secoués, au nom de Yahshua le Messie. Alors apparaîtra le signe du Fils de l'Homme dans le ciel, au nom de Yahshua le Messie. Alors tous les peuples du pays se lamenteront et ils verront le Fils de l'Homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, au nom de Yahshua le Messie. Il enverra ses anges avec des sons de trompette et ils rétabliront ses élus dans les quatre vents d'un bout des cieux aux autres, au nom de Yahshua le Messie. Dès que les feuilles du figuier seront tendres et que ces feuilles ressortiront, on sait que l'été est proche, au nom de Yahshua le Messie. Malgré tout, quand je vois toutes ces choses, je sais qu'il est prêt juste à la porte, au nom de Yahshua le Messie. Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses se soient déroulées, au nom de Yahshua le Messie. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Yahshua ne disparaîtront jamais, au nom de Yahshua le Messie. Mais vers ce jour ou cette heure, quel est ce jour ou cette heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le fils, mais seulement le père Yahoui, au nom de Yahshua le Messie. Comme ce fut le cas de Noé, il en sera de même à l'arrivée du fils de l'homme, au nom de Yahshua le Messie. Dans les jours précédents, le déluge, les gens se mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient des mariages jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, au nom de Yahshua le Messie. C'est pour quoi je veillerai, car je ne sais pas quel jour le Seigneur viendra, au nom de Yahshua le Messie. Si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur arriverait, il aurait veillé et n'aurait pas été cambriolé, au nom de Yahshua le Messie. Je dois aussi être prêt, car le fils de l'homme viendra à une heure où je ne l'attends pas, au nom de Yahshua le Messie. Je m'enforcerai d'être le serviteur fidèle et sage que le maître a chargé des serviteurs de sa maison pour leur donner leur nourriture au moment opportun, au nom de Yahshua le Messie. Ce sera bien pour moi le serviteur que le maître me trouve en train de le faire quand il reviendra, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour de la fin des temps et de la venue du fils de l'homme, mon maître me confiera tous ses biens, au nom de Yahshua le Messie. Mais le méchant serviteur qui se dit, mon maître reste longtemps loin d'ici et il bat ses compagnons de service et mange et boit avec les ivognes. Le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne s'attend pas à lui et à une heure où il n'a pas connaissance, au nom de Yahshua le Messie. Le maître coupera le méchant serviteur en morceaux et lui assignera une place avec les hypocrites où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton sain nom. Au nom de Yahshua le Messie nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia.